Musique Bienvenue à la plaine des Palmistes, dans le magnifique jardin de Véronique et Jean-Bernard Fossy. Comme une promesse d'avenir, ils ont donné à ces lieux magiques un nom prédestiné, bourgeon de plaine. Oui, c'est un petit bourgeon qui va grandir au fur et à mesure, qui va s'épanouir. C'est ça aussi, bourgeon de plaine, puisque le jardin change et évolue de jour en jour, d'année en année. Les arbres grandissent, il y a d'autres plantes, etc. Et puis c'est le petit bourgeon de la vie quand les petits enfants viennent ici et qui sont émerveillés de toute la nature. De petits vers de terre qu'ils découvrent, la petite chenille, le papillon, etc. C'est ça aussi, bourgeon de plaine. C'est aussi une belle histoire, celle de la reconversion professionnelle de Véronique, qui depuis 4 ans maintenant, a décidé de renouer avec la terre. Avant, je ne faisais pas ça, je faisais un autre métier dans le social. Et à un moment donné, tu as la nécessité de te trouver, de chercher autre chose, de retourner à la terre. Et c'est vrai que grâce à mon mari Bernard, on a fait ce projet-là ensemble. Et c'est tout ça qui a fait qu'à un moment donné, j'ai voulu demander, enfin, faire une reconversion professionnelle. C'est vrai que c'est lors d'une visite un jour ici à la plaine d'Amy, qui a une exploitation, il y a eu un déclic. Et c'est là que je me suis dit, je veux faire ça, je veux changer de vie, je veux retourner à l'essentiel, aux bases fondamentales qui sont la terre, la nature. Et donc c'est ce retour-là qui m'a fait réfléchir sur moi-même et me dire qu'il fallait que je change de voie. Véronique se forme alors et décroche son diplôme agricole avant de s'installer sur ce terrain à la plaine des Palmistes. Une parcelle de 2 hectares qu'il faut d'abord défricher et aménager. Quand on est arrivé, il y a 4 ans, ce que l'on voit là, c'était ici, avec nos petits bras. Et les outils, on a défriché, mon mari et moi. Après, on a aménagé différemment. Là, on a laissé les eucalyptus. Ça, c'est le coin forêt. Là commence le sentier endémique, sentier pied de bois longtemps. On a aménagé en essayant de réfléchir. On garde la forêt intacte. On n'y touche pas. On préserve tout ce qui est les petits oiseaux, etc., les arbres endémiques. Puisque quand on descend là, dans le fond de Ravine, après, on a des arbres endémiques qui ont plus de 200 ans. Et c'est un trésor. Il ne faut pas gâcher tout ça. Il faut préserver notre trésor. Sur cette première partie du terrain, Véronique et son mari ont ainsi aménagé un sentier de découverte des richesses de cette forêt. Donc là, on entre dans le sentier ? Oui, on entre dans le sentier pied de bois longtemps. Et c'est un sentier qu'on a tracé nous-mêmes. Ça n'existait pas. C'était encore de la friche, des fougères, des goyaviers. Et avec une boussole, on a essayé de faire un tracé, on va dire, pour contourner le terrain. Voilà. Une boucle ? Une boucle, voilà. Donc j'imagine qu'il a fallu défricher ça à la main ? Oui, à la main, avec un sabre, une petite machette, tronçonneuse, et puis l'huile de coude. Pour l'aménagement du sentier botanique, Véronique et Jean-Bernard ont pu compter sur les connaissances d'un ami expert. Ensuite, il y a eu un camarade à nous qui est venu, un naturaliste, qui s'appelle Jean-Maurice Tamont. Et avec lui, parce qu'il connaît la faune et la flore sur le bout des doigts, il nous a aidé à répertorier toutes les plantes qu'il y avait, notamment le bois de cabri blanc, le bois de cabri blanc, par exemple, qui est là. Ça, c'est un bois de piment. Pourquoi un bois de piment ? Parce que son fruit ressemble à un petit piment. Et donc le créole, très imagé, il a dit que c'est un bois de piment. Ça n'a rien à voir avec un piment. Donc en faisant le circuit, on peut trouver sous les fougères comme ça des orchidées, qui sont des orchidées endémiques, des fougères endémiques et des pieds de bois, bien sûr, endémiques. Au détour du chemin, Véronique nous présente une curiosité façonnée par la nature au fil des années. Donc quand on est arrivé là, on a découvert celui que moi j'appelle notre dragon. C'est un bois maigre qui a une centaine d'années et qui ressemble vraiment à un dragon avec les yeux, la tête, le nez, etc. Et sa crête qui monte jusqu'en haut. Quand on s'approche, voilà, tu as vraiment l'image, voilà, la tête du dragon. Donc quand on fait visiter aux enfants, voilà, c'est magique, il y a un dragon dans la forêt. Donc là on voit la bouche du dragon, la gueule. Voilà, on voit. Et avec la crête en haut, ça correspond à ses branches. Donc on a mis un peu de modernité dans cette forêt qui est ancienne. Celui qui veut, avec son téléphone, parce que bon, tout le monde marche avec un téléphone maintenant, flasher le QR code, apparaît à ce moment-là le nom de la plante qu'il a flashée. Et toutes les explications correspondantes à cette plante. Un peu plus loin, la visite de la forêt se poursuit, révélant encore bien d'autres richesses. Ça, c'est une, là, on est passé à côté sans voir, mais c'est une orchidée endémique qui va fleurir d'ici quelques mois. Et voilà, donc il faut, elle est là, suspendue, elle est tombée comme ça. Voilà, donc je la laisse et elle fera sa vie tranquillement. Donc juste à côté. Donc là, juste à côté, on passe donc à côté d'un, à nouveau d'un ficus mauriciana avec ses grandes racines aériennes, là, ses tiges aériennes qui peuvent même aller par terre. Et on a son fruit, donc la figue du ficus, du figuier. C'est un, de ce que je connais, après je ne connais pas tout, c'est un des arbres endémiques qui va donner un fruit. Comestible. 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 Comestible.